Bonjour à toi chers spectateurs et parlons aujourd'hui de Le Nouveau de Rudy Rosenberg. L'histoire c'est celle de Benoît, un jeune garçon qui vient du Havre et qui débarque à Paris et tout simplement on va le voir essayer de se faire une place dans le collège où il vient de débarquer. Mais littéralement, c'est ça le principe du film. On n'attendait pas du tout Le Nouveau, très clairement. Enfin, Le Nouveau c'est un film qui est sorti de nulle part il y a à peine un mois avec une bande-annonce qui ne vendait pas grand-chose. On se demandait qu'est-ce que ça pouvait être, on se demandait qu'est-ce que ça pouvait donner. Et en plus c'est un premier long métrage, c'est celui de Rudy Rosenberg. Donc, sur le papier, c'était assez particulier comme film, on se demandait vraiment à quoi on allait avoir droit. On se demandait tout sauf ça. C'est une perle. Le Nouveau est clairement la claque de début d'année. Clairement c'était la claque de fin d'année dernière. Mais là, pour le coup, c'est une bouffée d'air frais ce film. Il est juste magnifique. C'est un des films les plus beaux que le cinéma français ait livré actuellement. C'est un film sur l'enfance, c'est un film sur le fait de s'assumer, c'est un film sur la beauté de la vie, c'est un film sur l'amour, c'est un film sur les potes. C'est hallucinant. Mais on vient de voir une oeuvre universelle à hauteur d'enfant. Rudy Rosenberg vient d'inventer une nouvelle façon de voir le long métrage. C'est impressionnant, mais ça faisait très 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 longtemps qu'un film pour enfant n'avait pas été aussi juste dans sa manière de traiter ses personnages et dans sa manière de regarder le monde. C'est-à-dire qu'un enfant peut regarder ce film, un adulte peut regarder ce film, un bébé pourrait regarder ce film et il y comprendrait tout. C'est hallucinant, mais le message est universel dans ce long métrage et ça nous prend au trip. C'est impressionnant, mais toute la construction du film, toute la manière de voir les personnages, toute la manière de concevoir l'ensemble de la narration et de la dramaturgie de ce film, c'est universel et tout le monde se reconnaît dedans. C'est impressionnant, déjà au niveau de l'écriture, Rudy Rosenberg a fait un travail magnifique. C'est presque un travail à la fois de sociologie et de compréhension de l'enfance, tellement le film est juste. C'est impressionnant, mais tout est cousu à la perfection tout au long du film. La narration n'est jamais trop longue, elle ne s'éparpille jamais. La dramaturgie est d'une magnificence absolument dingue. Tout est bon, c'est impressionnant, mais tout est bon. La création des personnages, waouh ! Mais ces personnages, ils sont exceptionnels, ils sont magnifiques. Tous les personnages, que ce soit Benoît, que ce soit ses potes, que ce soit Johanna, tous les personnages sont magnifiques. Ce film a été construit pour que chacun s'y reconnaisse. C'est hallucinant, mais là c'est très personnel. Mais j'ai reconnu plein de potes d'enfance au travers de ces personnages. Enormément de potes d'enfance. Dans chacun de ces petits personnages, dans chacun de ces portraits. C'est hallucinant, mais il y a une universalité dans le traitement de la construction et de l'immersion. C'est impressionnant, vous allez forcément vous reconnaître là-dedans. Vous allez forcément vous reconnaître là-dedans. C'est l'extrême justesse qui fait la force de ce film. Et au-delà de ça, ce qui est impressionnant, c'est que chaque retournement est conçu pour faire ressortir l'ensemble. Ce n'est jamais vraiment fait pour faire ressortir une scène ou un instant, ou le traitement d'un personnage, ou la manière avec laquelle celui-ci va évoluer. C'est vraiment à chaque fois foutu pour que ça fasse ressortir un ensemble qui va montrer l'évolution d'un garçon qui va s'assumer et qui va s'épanouir. Donc c'est une nouvelle fois un film qui a un message d'adulte, mais qui est raconté pour les enfants. Dans un sens, c'était ça aussi Snoopy. Bon, c'était un dessin animé, donc c'est un peu particulier. Mais c'était ça. C'était une histoire d'adulte, celle d'un marginal qui va devoir s'assumer pour se faire une place au cœur de la société. Et bien là, c'est exactement ça. C'est l'histoire d'un marginal qui va avoir du mal à se trouver une place et qui va devoir s'accepter lui-même et pas se créer une image afin de rentrer dans le collège. C'est tout simplement ça. C'est hallucinant, mais c'est super bien foutu de la part de Rudy Rosenberg. Au niveau de la mise en scène, ce qui est impressionnant, c'est que tout au long du film, il se met à hauteur d'enfant. Et ça, ça devient très rare dans ce genre de film. C'est-à-dire que souvent, quand on filme des enfants, on a tendance à prendre un point de vue très omniscient, à regarder les personnages comme si c'était des enfants, point. Il n'y a pas d'adulte dans ce film, quasiment pas. Il y a une scène avec un adulte et sinon l'adulte le plus mature, entre guillemets, de tout le film, c'est Max Boublil. Donc c'est vous dire, tout le long du film, on ne voit quasiment aucun adulte. Et c'est un parti pris. Et c'est absolument fou parce que, résultat, on assimile ses enfants comme des adultes. Juste avec un rapport de scénographie, une mise en scène et de hauteur de cadre. Ça prouve quand même que Rudy Rosenberg avait vraiment une idée dans la manière de construire tout ça. Et ça marche vraiment bien. Enfin, c'est vraiment hallucinant. Mais toute cette construction de la scénographie permet à l'ensemble de ressortir et permet surtout au personnage de gagner en dynamisme, en efficacité et surtout en crédibilité. Parce que ça semble bête, mais arriver à faire en sorte que le spectateur arrive à s'immerger dans un récit en s'identifiant à des enfants, c'est ultra compliqué. Et là, Rudy Rosenberg, il y arrive en deux secondes. Ce qui prouve quand même que ce mec-là a vraiment des idées derrière la tête et que c'est un très très bon scénographe. Tout simplement. C'est vraiment une très très bonne idée. Au-delà de ça, le style de la mise en scène est assez simple et permet de faire ressortir cette efficacité scénographique. Parce que les plans sont plutôt bien conçus, mais restent assez faciles dans un sens. Même si c'est un mot qui détériore un petit peu la qualité du film. Mais on va dire que c'est une facilité qui permet de donner de l'efficacité à l'ensemble scénographique. Dans cette idée-là. C'est vraiment une efficacité qui permet à chaque cadre d'être dynamique, simple, efficace et de faire ressortir une certaine spontanéité que l'on retrouve dans le casting. Parce que ce casting, il est juste dingue. Rudy Rosenberg a fait un travail de direction d'acteur qui est juste parfait. Enfin, Raphaël Grenacia, qui joue donc le personnage central, celui de Benoît, Il est dingue et il ira très très loin ce jeune acteur. Il est sublime et il est parfait. Joshua Raka, qui joue le personnage de Joshua, donc le meilleur ami de Benoît. Divin cet acteur. C'est un acteur né. Il est parfait quoi. Il y a une scène, elle est à mourir de rire. C'est une scène où Joshua va se moquer de l'antagoniste de Benoît, Charles. Cette scène, elle est divine parce qu'il se fout de sa gueule. Mais ça marche tellement bien. Il est tellement fou cet acteur, Joshua Raka. Il est magnifique. Tout au long de cette séquence-là, il est juste parfait. Johanna Lindstedt dans le rôle de Johanna. Magnifique cette actrice. Elle arrive à avoir une spontanéité qui est juste folle. Guillaume-Claude-Roussel dans le rôle de Constantin. Immense cet acteur. Immense. Il est juste magnifique. Et Géraldine Martino dans le rôle de Aglael. Elle est super belle aussi. Enfin, tous ces acteurs forment un ensemble qui est juste magnifique. Et petite mention spéciale pour Max Boublil qui ressort du film parce qu'il est un personnage un petit peu loufoque. Mais il marche vraiment bien. Enfin, voilà. Tout ce casting, il est divin. Il est vraiment divin. Et c'est peut-être l'un des plus beaux castings qu'on ait vu dans le cinéma français depuis très très longtemps. Donc voilà. Le nouveau, c'est clairement le film à voir en début d'année. C'est clairement le film absolument à voir. C'est peut-être même un film qui pourrait être marquant pour la production audiovisuelle cette année, en ce début d'année 2016. Enfin, foncez voir le nouveau de Rudy Rosenberg. Vous comprendrez pourquoi je semble autant emballé par ce film. Mais il est vraiment dingue ce long métrage. Allez le voir. Foncez tout de suite. A plus.